Générique Madame, Monsieur, bonsoir, heureuse de vous retrouver toujours ici à Marrakech en marge de la 14e édition du sommet USA Afrique pour les affaires. Alors pendant trois jours, plusieurs panels, tables rondes, réunions à huis clos ont été organisées d'un côté par les opérateurs économiques africains de plusieurs pays d'Afrique mais bien sûr naturellement aussi du Maroc et de l'autre côté avec leurs homologues américains, soit-ils d'agence gouvernementale ou du secteur privé américain. Le thème de cette année c'est construire l'avenir ensemble, donc c'est la thématique principale, plusieurs secteurs ont fait l'objet de discussions, des secteurs qui touchent à l'actualité du continent et du monde pour ne citer que la sécurité alimentaire, l'énergie mais aussi la production des médicaments ici en Afrique, plusieurs secteurs en tout cas qui sont aujourd'hui des challenges mais aussi des opportunités d'investissement. Le secteur privé marocain bien sûr est présent, beaucoup d'activités ont été également faites par les représentants du secteur privé, notamment la CGEM et j'ai donc aujourd'hui le plaisir pour faire le point et aussi le bilan de ces trois jours du sommet en compagnie du président de la commission Afrique à la CGEM. Bonsoir Abdou Diop. Bonsoir Khadija, bonsoir à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de votre belle chaîne qui est Média. Média et qui est bien sûr captée au Sénégal. Ah oui, suivie sur tout le continent. Absolument et notamment en Afrique de l'Ouest. Alors, parlons concret, résultat. Vous venez de modérer la cérémonie de clôture de ces trois jours de sommet. Est-ce qu'il y a du concret à Abdou Diop ? Est-ce qu'il y a de vrais résultats ? Est-ce qu'on sort de quelque chose de vraiment concrète de ces trois jours ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes qui sortent de ce sommet. Si vous voulez qu'on donne des chiffres de deals signés, je pense que ce n'est pas l'objet et pour moi ce n'est pas ça vraiment les outcomes. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui en ressort et qu'est-ce qui pour moi est essentiel ? Première chose, je pense qu'il est extrêmement important, c'est ce positionnement du Maroc dans le cœur des relations US-Afrique. Je pense que ce sommet, avec toute la mobilisation du secteur public, du secteur privé marocain, pour mobiliser avec Corporate Council in Africa toute cette belle délégation américaine et tout le secteur privé panafricain ainsi que le secteur public du continent est en soi déjà une première résultante importante à noter. C'est ce positionnement du Maroc dans le cadre de ce sommet parce qu'il faut le rappeler, on n'a jamais eu autant de présence américaine, que ce soit secteur privé ou institution publique d'accompagnement du développement, dans un même endroit en Afrique depuis de très nombreuses années. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, et je pense que le discours lors de la session d'ouverture de la vice-présidente Kamala Harris annonçant ce sommet des leaders US-Africa, avec en parallèle le Business Forum US-Africa du 14 au 18 décembre à Washington, est un outcome extrêmement important parce que la décision de mettre en place ce sommet résulte quand même de ce business summit qu'on a institué à Marrakech. Donc ça aussi, je pense que c'est un outcome extrêmement important. Troisième élément qui pour moi est aussi très important, c'est qu'on est tous convaincus, et tous les pannels l'ont fait ressortir, qu'aujourd'hui il faut construire le développement du continent sur les complémentarités de chaînes de valeur entre les différents pays africains. Que ce soit les secteurs de l'industrie automobile, de l'aéronautique, de l'agroalimentaire, de la pharmacie, du textile ou encore des énergies renouvelables, toutes les discussions ont abouti à cette conclusion importante qu'il faut investir dans les complémentarités de chaînes de valeur sur le continent africain pour l'everager au maximum sur l'entrée en vigueur de l'ASLECAF et pour les entreprises américaines, utiliser justement cette complémentarité de chaînes de valeur pour pouvoir trouver des axes d'investissement ou de convertissement sur le continent. À cette complémentarité et surtout aux prérequis de cette complémentarité, on connaît les lacunes et les carences. Mais si on devait retenir quelques moments forts, quels sont selon Avdou Diop les moments forts de ce US Africa Business Summit 2022 à Marrakech, ici au Maroc ? Je pense que si je dois retenir trois moments forts, Je vais retenir, bien sûr, cette cérémonie d'ouverture avec la présence de tous ces acteurs institutionnels, secteurs privés, américains et de tout le continent. Donc vous aviez le MCC, le gouvernement, bien sûr les deux gouvernements du Maroc et des États-Unis, le secteur privé marocain et le secteur privé africain ainsi qu'américain. Bien sûr, l'annonce de la vice-présidente Kamala Harris du sommet des leaders africains, c'est extrêmement important. Et la cérémonie de clôture où nous avons annoncé les next steps pour le suivi de ce qui s'est passé durant ces trois jours. Je pense que ces trois éléments sont clés. Après, bien sûr, il s'est passé énormément de choses. Il y a beaucoup de choses importantes qui se sont passées durant ce sommet. Mais bon, si on doit retenir trois choses, ça doit être... De toute façon, même si on devait parler de résultats concrets, de deals qui ont été signés, pour être réaliste, on ne peut pas vraiment en parler tout de suite parce que c'est un process qui prend du temps. Vous représentez le secteur privé, vous savez comment se passe ce genre de deal, surtout quand il s'agit de plusieurs milliards de dollars. et dans de gros projets. On a quand même voulu montrer l'exemple. Et c'est pour ça que lors de la table ronde, la session organisée par la CGEM, il y a eu ces deux signatures entre le patronat marocain et le patronat du Mozambique pour créer un conseil d'affaires maroc-mozambique et qui va être mis en œuvre très rapidement. Il y a aussi la signature, et ça je pense que c'est très symbolique mais très important, entre un grand acteur américain de l'audiovisuel et des nouvelles technologies avec un grand acteur d'Afrique subsaharienne qui ensemble ont créé une structure au Maroc pour avoir, en construisant sur l'écosystème de l'audiovisuel au Maroc, avoir une vraie industrie du contenu audiovisuel panafricain. Et ça je pense que c'est un modèle d'action que nous souhaitons se perpétuer où effectivement le Maroc est un peu au carrefour de cette coopération entre les États-Unis et l'Afrique. Donc c'est un exemple symbolique qui va générer beaucoup d'emplois mais qui en soi est déjà un premier pas. Et je pense que dans les jours à venir, beaucoup d'autres annonces seront certainement faites au sortir des discussions parce qu'il y a eu beaucoup d'intérêt pour tous les secteurs qui ont été présentés. Alors justement, vous avez parlé d'audiovisuel. Médien TV est quand même pionnière dans sa région. C'est la première chaîne nord-africaine, Médien Radio, la même précédée il y a plusieurs années. Elle est très suivie par des centaines de milliers, voire des millions de citoyens de l'Afrique, de toute la région d'Afrique de l'Ouest. Je pense que de beaux jours sont là, même sur l'aspect partenariat en ce qui concerne les médias. Donc Abdou Diop, je vous ai rencontré sur les couloirs. Vous avez été très actifs ces trois derniers jours. Votre ressenti par rapport aux attentes de cette délégation américaine, est-ce que vous pensez que l'approche américaine a réellement changé ? J'ai posé la même question au président de la Banque africaine de développement qui m'a assuré que l'approche, surtout l'approche aide au développement, avait changé pour l'Occident de manière générale, pour les Américains de manière plus particulière. Est-ce que, Abdou Diop, vous partagez cela ? Est-ce qu'aujourd'hui, on voit en l'Afrique un partenaire économique viable et sérieux ? Jusqu'un réceptacle aux aides, finalement. Aujourd'hui, très clairement, quand on voit la composition de la délégation américaine, comment le secteur public américain s'est mobilisé autour du Corporate Council en Afrique pour cet événement. Parce que, rappelons-le, ce n'est pas un événement initié par le département d'État ni la Maison-Blanche. C'est un événement initié par un acteur du privé et qui a été accompagné par toute la dynamique américaine, qu'elle soit institutionnelle, publique, privée. Donc, quand on voit toute la mobilisation que j'ai qualifiée d'inédite tout à l'heure, toute cette mobilisation américaine, quand on voit aussi la teneur des discussions dans les différents panels, moi, j'ai eu la chance d'être acteur dans quatre panels, donc sur des thématiques aussi différentes des unes que de l'autre, ces interactions avec les acteurs américains, on voit que le paradigme a complètement changé. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a besoin d'évoluer dans la lecture que les Américains ont eu du continent et dans la manière avec laquelle ils ont jusqu'à présent opéré. Et je pense que l'un des objectifs majeurs de ce US Africa Business Summit, c'est de pouvoir justement recueillir les acteurs africains qui sont cette fois-ci autour de la table. Parce que ça, c'est important. Parce que souvent, quand les acteurs américains designaient des actions pour l'Afrique, les Africains n'étaient pas à la table. Non, alors déjà, ils ont designé sur des critères. Est-ce que vous pensez que même cette approche-là a changé ? Oui, je pense que... C'est-à-dire qu'on connaît le modèle d'opération des États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut plus de démocratie, il faut plus de réformes. Aujourd'hui, vraiment, ils ont voulu écouter et comprendre et voir comment, à partir des idées recueillies par les différents... Comment faire évoluer les choses, mais en discussion avec aussi les acteurs africains. Et je pense que c'est important. Par exemple, sur les discussions sur la Goa, comment la Goa va évoluer, il y a eu beaucoup de discussions pour savoir quelles sont les attentes des pays africains, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. La Goa, c'est cet acte-là qui a été signé, juste pour... Qu'on présente là à... Oui, c'est l'acte qui a été signé pour donner à un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne jusqu'à présent à revenus modérés la possibilité d'exporter aux États-Unis sans droit de douane... Bilan mitigé de ce programme qui a été lancé par, justement, le Council Corporation Council on Africa. Oui, qui a poussé à arriver à ce programme. Oui, bilan mitigé, mais qui a permis quand même de gérer un certain nombre de choses. Mais encore une fois, là aussi, on sent un changement de dynamique et je pense que c'est très important. Est-ce que vous pensez que, justement, grâce à ce changement de paradigme, de dynamique, les États-Unis peuvent rattraper le retard sur des hommes d'influence anciennes en Afrique et qui ont été, j'ai envie de dire, plutôt exploités ou perdus au profit d'autres puissances mondiales ? Je pense qu'aujourd'hui, la discussion, c'est vraiment de pouvoir capter de la croissance pour les entreprises et à partir de là, repositionner les États-Unis sur l'échiquier. Et le secteur privé est en général pragmatique. Donc, les entrepreneurs américains, c'est des gens qui sont très pragmatiques et qui vont là où il y a du business. Donc, aujourd'hui, oui, je pense qu'il y a une dynamique qui est enclenchée. On va voir avec quel rythme les choses vont se concrétiser parce qu'il y a ça aussi. Il faut qu'on parle de plusieurs milliards de dollars de potentiel d'investissement dans différents secteurs des économies africaines et dont une partie non négligeable dans les infrastructures. On va voir comment les acteurs américains vont saisir au vol ces opportunités qui se sont présentées à elles parce que tous les livres leur ont été ouverts. On leur a présenté toutes les opportunités pour accélérer les choses. On va voir justement, à partir du concret, est-ce que le changement n'est que dans l'approche et le discours ou même sur le plan opérationnel ? Parce que c'est lorsque les uns et les autres vont commencer à toucher concrètement des projets, à commencer à faire du diligence pour investir, qu'on va se rendre compte. Est-ce que le changement est total ? Quand on parle, et vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, Abdou Diop, de partenariat tripartite. Vous avez parlé du rôle du Maroc au début de cette interview. Qu'est-ce qu'un partenariat tripartite ? US, Maroc et bien sûr le reste de l'Afrique. Je pense que, comme j'ai l'habitude de le dire, l'Afrique est un continent extrêmement vaste, 54 pays. Il est impossible d'agir comme ça de manière éclatée un peu partout. Il est essentiel de pouvoir avoir des points d'entrée, des canaux d'arrimage à partir desquels on adresse le continent. Et pour cela, il y a un certain nombre de pays qui ont des avantages extrêmement importants. Et parmi ces quelques pays, le Maroc est en très belle position pour beaucoup de raisons. Adresser le marché africain nécessite une bonne connaissance du mode opératoire sur le continent. Deuxième investisseur africain en Afrique. Tout à fait. Au rappel. On a un secteur privé qui s'est développé de manière très forte sur le continent. Donc qui connaît les codes et qui sait comment investir dans ces marchés éclatés. Et donc s'arrimer à ce secteur privé-là pour investir sur le continent peut être un atout essentiel. Et au-delà du secteur privé, le Maroc aussi a tous les atouts de connectivité. Vous savez, quand vous vous installez quelque part pour adresser différents marchés, la connectivité est essentielle. Vous parlez de connectivité maritime, aérienne ? Toutes les connectivités maritimes, aériennes, routières. Mais aussi connectivité interconnexion gazière en termes d'énergie, interconnexion électrique, interconnexion télécom. Toutes les connectivités dont on a besoin aujourd'hui pour faire du business. Particulièrement dans un continent où on pose la problématique logistique, on pose la problématique de la compétitivité. Et sur ces différents axes qui sont souvent des challenges qu'on met sur le dos du continent, le Maroc a quand même fait beaucoup de choses qui nous permettent d'avancer vite. La construction d'écosystèmes sur lesquels on peut leverager, l'existence de bassins d'emploi. Donc le Maroc a énormément d'atouts dans cette dynamique où tout acteur d'une certaine taille doit forcément s'arrimer quelque part pour pouvoir s'aimer sur le continent. Vous avez parlé de complémentarité industrielle. Il y a ce problème de connectivité, parce que c'est lié, il y a ce problème de connectivité dans plusieurs pays africains. Est-ce que vous pensez qu'Abdou Diop, ce problème est plutôt politique plus qu'économique ? Parce que c'est l'un des freins au démarrage efficient de cette zone de libre-échange africaine, la plus grande dans le monde. Oui, je pense qu'on a de vrais challenges, on ne se le cache pas, qui sont notamment à la fois de logistique et d'infrastructure. Ça va ensemble. Mais je ne vais pas le mettre sur le dos de volonté politique. Je pense qu'effectivement, dans les plans stratégiques de beaucoup de pays, on a manqué quelquefois de vision et on a manqué de priorisation de cette dynamique plus globale que locale. Mais aujourd'hui, depuis la pandémie, je pense que les gens ont compris, et moi je le vois quand on est sollicité pour revoir les plans de développement d'un certain nombre de pays, il y a un shift qui s'est fait extrêmement important. Aujourd'hui, tout le monde parle de sécurité alimentaire, souveraineté industrielle, intégration régionale. Est-ce que ça va pour plus de coopération ? Forcément, ça va pour plus de coopération. Ça ne va pas pour assez chacun pour soi, Dieu pour tous ? Pas du tout. C'est-à-dire chacun pour soi. Parce qu'il y a des problèmes qui sont locaux. Oui, il y a des problèmes. Comment les adresser grâce à la coopération ? Il y a des problèmes qui sont locaux, mais on a vu pendant cette crise qu'on a pu les adresser grâce à la coopération. Et ça a ouvert les yeux à beaucoup de gens qui étaient encore dans l'expectative, dans le doute sur cet intérêt de la coopération. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà ce shift. Ensuite, il y a beaucoup d'actions qui sont prises en main par les institutions multilatérales, notamment les communautés économiques régionales qui ont des projets de corridors logistiques. Aujourd'hui, tous les bailleurs de fonds multilatéraux ou même bilatéraux insistent beaucoup pour des projets d'intégration régionale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe de plus en plus vers des actions bilatérales, vers des sujets plus multilatéraux. Avec, bien sûr, un focus très important sur l'intégration régionale. Donc il y aura beaucoup de financements qui vont aller vers ces infrastructures de connectivité, parce qu'on a compris que c'est essentiel. Et ne l'oublions pas, le fait de créer de la complémentarité de chaînes de valeur va entraîner une dynamique d'affaires qui va elle-même être génératrice de besoins d'infrastructures. Et donc le volume va créer des possibilités plus importantes de construire des infrastructures logistiques. Bancaires ? Oui, bancaires, parce qu'on aura des volumes et on aura du trafic. Donc c'est important qu'on puisse, dans cette dynamique-là, construire cette intégration régionale, construire cette complémentarité de chaînes de valeur. Et en tout cas, nous, en tant que secteur privé marocain, on est totalement engagé dans cela. Et c'est dans le cadre de la coopération avec les autres pays africains et en particulier avec les autres patronats africains. C'est vraiment notre sujet qui est sur la table et qu'on va porter lors du sommet des patronats africains et de la PMA africaine que nous allons organiser en octobre au Maroc, justement, pour avancer dans cette complémentarité de chaînes de valeur. Parce que, justement, ça fait un petit bout de temps qu'on n'entend pas parler d'activité du patronat marocain en Afrique, Abdi Diop. Je rectifie. Non, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées par le patronat marocain en Afrique. On continue à mener beaucoup d'actions, qu'elles soient bilatérales, très concrètes, bilatérales, multilatérales, que ce soit dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, où on a beaucoup d'actions d'échanges avec les différents patronats africains. Aujourd'hui, durant les six derniers mois, on a reçu pas moins de 20 patronats africains avec qui on a interagi. Et on a également reçu pas moins de 50 délégations des différents pays africains intégrants du public et du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et d'autre part, on a beaucoup utilisé le digital parce qu'effectivement, nous avons, comme sur certains sujets, on a un peu communiqué, redynamisé fortement les conseils d'affaires, certains qu'on a créés, d'autres qu'on a redynamisés, avec des actions de coopération importantes. Bien sûr, on travaille beaucoup à travers des sessions de visioconférence avec nos partenaires. Et tout ceci va se retrouver dans ce fameux forum de la coopération du secteur privé africain qu'on organisera en octobre. Donc, on communique pas énormément, mais il y a beaucoup d'actions qui sont en place sur le terrain. Et on l'a vu lors des différents événements aussi, que ce soit l'Africa CEO Forum ou le sommet du Commonwealth à Kigali. Très bien. Alors, nous touchons justement au sujet un peu qui intéresse nos téléspectateurs, qu'ils soient, par exemple, une PME. On connaît bien sûr les secteurs qui sont déjà bien implantés en Afrique, notamment le secteur bancaire. Est-ce qu'on en profite assez comme secteur privé de cette large présence du secteur bancaire marocain en Afrique pour justement tisser plus de liens, plus de maillage économique, comme on le dit dans le jargon ? Oui, je pense que l'histoire a beaucoup changé depuis le début où les banques étaient les seules à s'implanter sur le continent. Aujourd'hui, oui, c'est les plus visibles, mais on a beaucoup de dynamiques qui ont été créées. Ces banques ont beaucoup aidé pour construire et chacune des banques a apporté à la table des actions concrètes pour dynamiser les échanges et le lien entre le secteur privé marocain et le reste du continent. Donc ça a beaucoup aidé. Mais il faut le rappeler, aujourd'hui, le Maroc est présent sur le continent africain dans quasiment l'ensemble des secteurs de l'économie et avec toute taille d'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes effectivement dans les secteurs financiers, banques d'assurance. Nous sommes fortement présents dans les secteurs de la technologie et avec des entreprises qui peuvent être des start-up ou des groupes d'une certaine taille. Aujourd'hui, on a des installations en Afrique du Sud, à Madagascar ou ailleurs. Sur l'outsourcing, le Maroc est devenu quasi-leader sur l'Afrique de l'Ouest et du Centre avec des acteurs, quatre acteurs qui sont très présents dans ces pays. Dans le secteur industriel, on a un développement qui s'est fait progressivement mais qui aujourd'hui est en train d'atteindre une certaine maturité, que ce soit dans l'industrie agroalimentaire ou encore dans l'industrie de l'ameublement ou de l'industrie comme la cimenterie ou encore tous les produits pharmaceutiques, etc. Donc, il y a beaucoup de développement industriel qui n'existait pas avant et qui ont été faits durant ces trois, quatre dernières années. Comment faire justement des joint ventures pour que ce développement industriel soit aussi développé dans d'autres pays ? Et on revient à cette complémentarité industrielle, notamment dans l'agro par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui dépendent de l'agriculture. Et pourquoi ne pas développer ? Et aussi dans le secteur, je dis n'importe quoi, peut-être minier, énergie. Enfin, les secteurs sont très larges. Tous ces secteurs-là, il y a de la présence marocaine sur les différents pays. Maintenant, ce qui évolue, ce vers quoi on veut faire évoluer, c'est qu'au-delà de profiter des opportunités de créer des industries ou d'investir dans des pays, c'est contribuer à l'arrimage des différents pays aux chaînes de valeur mondiales. Exact. Et donc, construire à partir de ce qui a été développé au Maroc sur des complémentarités de chaînes de valeur. Et aujourd'hui, il y a des secteurs où on a clairement identifié de la complémentarité possible. Le secteur de l'automobile, très clairement, dans le secteur de l'automobile, il y a de la complémentarité ouest-africaine, nord-africaine, est-africaine et même jusqu'à Madagascar. Il y a de la complémentarité en automobiles. Dans le secteur agroalimentaire, je viens d'en parler, il y a énormément de complémentarités possibles puisque le secteur agroalimentaire au Maroc, on a pu développer un écosystème et que le vrai défi sur le continent africain est un défi de transformation. Donc la complémentarité, que ce soit dans la filière des fruits ou dans la filière des huiles, dans la filière... Au Maroc, on commence à développer parce que cette agroindustrie, justement, elle est en train de renaître un peu ou vraiment de se positionner déjà. On a la chance quand même de produire beaucoup de choses qu'on consomme et de transformer beaucoup de choses qu'on consomme. Donc c'est important. Donc aujourd'hui, dans ces secteurs, plus le textile, plus les énergies, il y a beaucoup de secteurs où une complémentarité chaîne de valeur est possible en partenariat avec les secteurs privés africains. Donc nous, notre grand défi, c'est de pousser ce secteur privé africain, ces patrons africains, à travailler ensemble pour voir comment accompagner cette complémentarité des chaînes de valeur. Parce que ça permettra d'améliorer la compétitivité de nous en tant qu'entreprise marocaine. Et ça te permettra en parallèle de créer une industrie dans différents pays africains qui pourra s'arriver à tout ce que le Maroc a fait sur les chaînes de valeur mondiales. Très bien. Et on en parlera, on aura peut-être l'occasion de voir ça encore plus concrètement en octobre avec ce sommet des patronats africains ici au Maroc. Encore une fois. N'est-ce pas, Abdo ? Merci beaucoup, Abdou Diop, président de la Commission Afrique au sein de la CGEM. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est toujours un plaisir. Largement partagé. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, c'était l'invité de la rédaction en marge du sommet Afrique-USA, qui vient de se terminer ici à Marrakech. Très bonne suite des programmes. Sous-titrage ST' 501